1, 2, 3, 4 ! Il faut le savoir, le 30 mars 2020, nous avons publié le premier épisode qui avait une autre production. Je pense que ça passait. Il faudrait aller réécouter. Non ! Ce n'était pas si pire que ça. Ça va faire des vues. Il faudrait aller réécouter les premiers épisodes. Retourner écouter les premiers épisodes. Je pense que je vais le faire. Allez, moi aussi, alors. Tu m'as convaincu. Je suis Isha Mélanoury. Je vous parle... Je vous vois, même. Je vous vois. Vous me voyez. Non, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Je suis accompagné, comme toujours, des délicieuses et parfaites. Parfaites. Des parfaites. Des parfaites. Pas des parfaites, mais des parfaites. Je vous laisse déterminer ce que ça veut dire. Ige Brassel. Force jaune. Force jaune. Oui, aujourd'hui, nous sommes habillés dans les couleurs dont on n'a rien préparé. Oui. Et Manu Henebert. Force bleue. Force bleue. Force rouge. Ah non, merde, dans l'autre sens. Force rouge. C'est une étoile. Hashtag. Hashtag étoile. Hashtag étoile. Et force verte. Force verte, nous avons Myriam. Myriam avec nous. Myriam Gattas. Myriam Akram Gattas. Excusez-moi, elle a insisté qu'il y avait un Akram quelque part là-dedans. Donc, je le mets là. C'est quand même mon nom de famille. C'est son, tes noms de famille. Est-ce que tu es contente de nous retrouver pour cet épisode spécial ? Pas spécialement. OK. Eh bien tant pis, c'est pas grave. Je vais utiliser de la musique d'internet plutôt que d'avoir un musicien live. Ah oui, c'est vrai, il y a du gâteau, c'est vraiment trop bien. Eh bien oui, c'était censé être un live. Il y a eu des soucis d'internet comme chaque fois qu'on essaye de faire un live d'anniversaire. Donc, on s'est contenté de faire cet épisode filmé. Je ne sais pas si ça apporte beaucoup, mais ça apporte quelque chose indignablement. Qu'est-ce que ça apportera ? Il y a des moments, on fera semblant de lire dans un chat les propositions que vous aurez faites et ce sera la base de nous en prêts. Je vais demander un mot au chat. Alors, pas la brasse aléatoria se dit. Très actif ce soir, pas la brasse aléatoria. Il faut juste tout, laisse les autres parler. Est-ce qu'on peut manger le gâteau ? Oui, oui, vas-y, mange le gâteau. J'ai commencé du coup. Et du coup, Myriam, c'est notre première invitée qu'on a deux fois dont on n'a rien préparé. Félicitations. Strictement parlant, c'est pas la seule. Tous les autres invités, on les a eues deux fois. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Pour deux hauts enregistrements. Non, enfin, oui. À deux moments différents de... Ce gâteau est très bon. Il vient de chez Samiz, une boulangerie près de chez moi que je vous recommande parce qu'elle est vraiment très bonne et que c'est une petite boulangerie de papier. Par contre, nous ne parlerons pas de l'adresse de Manu parce que nous respectons sa vie privée. Donc, vous ne saurez pas où est Samiz. Bienvenue dans cet épisode spécial. On a décidé aujourd'hui de faire un truc un peu particulier. On est né dingue. On va faire quatre impros. Quatre impros ! Au lieu de trois. Nous n'allons pas faire de coup de cœur parce qu'on n'a pas tant de choses que ça dans la vie. À part, on n'a rien préparé. À part, on n'a rien préparé. Et vous, notre communauté. Oui, et vous ? Eh ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Et nous serons accompagnés par Myriam au piano pendant un peu tout l'épisode. Oui ! C'est beau. C'est beau. Et nous allons commencer avec la première improvisation qui est présentée par Izo, il me semble. Eh oui, tout à fait. Pour la première improvisation, je vais évidemment en faire appel au grand talent musicau de Myriam. Tu vas nous faire les bruitages live au piano de l'improvisation. Donc, Hicham, Manu seront des personnages dans une improvisation et Myriam sera en charge de tout ce qui est bruitage mais au piano. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau, ça ? Je pense qu'on commence avec le truc avec lequel elle est plus confortable. On commence par la mettre à l'aise pour qu'ensuite, on up le challenge et on finisse par un truc qui est vraiment difficile pour elle. Qui est vraiment hors de sa zone de confort. C'est pour bien m'échauffer au début. Exactement. Pour vous lancer, je vais juste vous donner un mot qui est proposé par Sasuke3637. Merci Sasuke. Sasuke, il est temps de passer à autre chose. Et le mot de Sasuke3637 est feuille. Merci Sasuke. On se tient au courant pour le prix que tu as reçu pour la proposition de ce mot. 150 points t-shirt. Et feuille impro. J'aime bien me balader l'automne avec toi. Oui, les feuilles mortes qui craquent sous les pieds, le vent dans les feuilles, dans les branches qui commencent à se dénuder. C'est tellement agréable. Oh, regarde, t'as vu là ? C'est un écureuil. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un petit écureuil roux. Oh, mais il a l'air d'avoir mal. Regardez ce tortille de douleur. Oh non. On entend ces cris terrifs, terrifiants. Oh, je... Ramasse-le. Oh, oh là là, il va tomber. Vite, vite. Vite. Oh, petit écureuil, ça va. Mais il respire. Il a l'air de ne pas respirer. Vite, du bouche à bouche. Mais je me dis, peut-être un quart d'écureuil, ça va beaucoup plus vite. Il faut peut-être appuyer plus fréquemment. Allez, j'y vais. Oh, ça y est, il bouge ! Il bouge ! Oh, heureusement que j'ai ce respirateur. Ça va, petit écureuil ? Tiens, prends une cacahuète. N'insiste pas. Je voulais mourir. Regardez, ici, j'ai écrit mon testament. Il faut ouvrir... J'ouvre l'enveloppe. C'est une toute petite enveloppe. Je dois faire attention à ne pas déchirer. Attends, je crois que j'ai une loupe quelque part dans mon sac pour... Ah, mais en dessous de tout le bazar. Tu vas devoir déplier ton château gonflable avant de trouver la loupe, j'imagine. Oui, il faut ce qu'il faut. C'est pour lire un testament d'un écureuil, voyons. Fais attention, il se gonfle automatiquement. Et puis... C'est quand même beau d'admirer ça avant son dernier instant. Mais ça, c'est... Dis-moi, écureuil, est-ce que tu ne pourras pas lire ton testament toi-même ? Et voilà la loupe ! Eh bien, tiens, va la lire, je t'en prie. Alors, mes dernières volontés sont simples. Je veux qu'on m'oublie et qu'on ne pense plus jamais à moi comme si je n'avais jamais existé. Alors, s'il vous plaît, faites de votre mieux pour m'oublier. Pendant ce temps-là, je regrimpe à mon arbre pour me ressusciter à nouveau. Je ne vois qu'un seul moyen d'oublier cet événement. C'est de nous faire des traumatismes crâniens aigus. Alors, peut-être avec ma pelle de terrain. Vas-y. Tu es prêt ? Oui, frappe sur moi d'abord. Serre bien la mâchoire. Oui, oui, vas-y. C'est parti. C'est la pelle la plus mélodieuse que j'ai jamais entendue. Et pourtant, je m'y connais en pelle. Batin. Pardon ? Je dis batin. 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 Ça veut dire quoi ? Batin, ça veut dire hé, là-bas. OK, c'est tout. Est-ce que ça apporte une connotation particulière ? Si, celle à laquelle tu penses. OK. J'ai adoré jouer l'écureuil. Je ne m'en doute pas un seul instant. C'est beau. Je pense aussi. Mais c'est un peu un trauma quand même pour cet écureuil de vouloir être oublié par le monde. C'est plutôt beau, je trouve. Tu as envie de finir ta vie tranquille. Mais je pense qu'ultimement, de toute façon, c'est voué à... Je pense que paradoxalement, il aurait moins attiré l'attention sur lui à faire du drama et à écrire des testaments. Je pense que ça aurait été plus facile de l'oublier. J'avoue, sans testament... Sans testament, on t'oublie beaucoup plus facilement. Il a écrit un tournant. Est-ce que finalement, il faut vraiment qu'on l'oublie ? Oui, c'est ça. Moi, ça a l'air genre... Narcissisme fois mille. Oui, je suis assez d'accord. Et nous allons passer à la deuxième improvisation de cet épisode spécial. Est-ce que c'était Monsieur Monsieur qui rate également son suicide ? Oh mon Dieu ! Je ne pense pas, non. C'est la fin de la route de Monsieur Monsieur. Parce que lui, pour le coup, j'espère vraiment l'oublier. Alors, chers auditeuristes, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'anecdote en question, dans les épisodes précédents, nous avons fait des improvisations JDR proposées par Manu où Hicham incarnait un professeur d'université qui s'était malencontreusement réincarné en écureuil et qui rate tout ce qu'il fait. Du coup, ça me semble très approprié. Oui. Allez, écoutez la saga JDR. Non, ne le faites pas. On fera un épisode spécial saga JDR. Oh non. Bientôt le financement participatif. Mais donc, la deuxième improvisation du jour. Oui, moi je l'ai dit, vous ne m'écoutez pas, ce n'est pas ma faute. Pour une fois que j'essaye d'être valeur de structure et pas de chaos. C'est vrai, c'est vrai. Et comme je présente cette improvisation, je vais prendre le relais justement de cette structure et de ce non-cao avec une improvisation qui, vous l'avez deviné très cher public, va de nouveau mettre les talents de Myriam en lumière. À l'honneur. En l'honneur de la lumière. En l'honneur de la lumière de Myriam. À l'honneur de l'honneur de Myriam. Makram Gattas. Eh bien, Myriam Makram Gattas va pouvoir introduire les personnages que vous, Iseu et Hicham allez incarner dans cette improvisation. C'est-à-dire qu'au début, je vais demander à Myriam de jouer deux espèces de petites impulses, de petits thèmes de personnages comme ça qui dicteront l'énergie et la couleur de votre personnage. Et puis, pendant le reste de l'improvisation, a priori, Myriam ne jouera pas sauf si elle est très inspirée. Mais vous devrez garder ce qu'elle vous aura proposé pour colorier votre personnage et l'incarner. J'ai trop hâte. Alors, en attendant, Myriam va nous donner les deux petites couleurs de personnages. Pendant ce temps-là, chère publique, balancez vos mots sur le chat. Parce qu'on sait qu'il y a toujours un petit décalage. Mais comme ça, on a vos propositions. Un décalage d'environ un an. Comme ça, on a vos propositions de mots. Mais donc, Myriam, est-ce que tu peux nous donner la couleur du personnage d'Iseu ? Vas-y, balance. Ou est-ce que tu veux un mot pour donner les couleurs ? Tu peux me donner un mot ? Ah, parce que je vois que dans le chat, ça s'excite. Palabras aléatorias 37 nous propose citerne. Alors, citerne pour Iseu. Oui. Voilà. Ça ne veut rien dire. Mais c'est pas grave. Une citerne, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des choses. Justement. Justement. Ah, très beau. Citerne, ce personnage. Bien joué. Est-ce que c'est ça la blague, Myriam ? Est-ce que c'est ça la blague de ton mot, de ton truc ? Pas du tout. Morteuse. Moi, je ne l'avais pas vu venir avant que tu le disais. Très très bien. Eh bien, alors, nous reproposons des mots pour Hicham. Le mot d'Hicham sera 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 boué. Boué. Qu'est-ce que ça nous évoque, Myriam ? Ok, ok, ok. Très bien. Ok. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup Palabras Aléatorias pour toutes ces belles idées. Nous avons Citerne. Il vient de gagner 12 000 points t-shirts. Ah oui, au moins, au moins, au moins. Bravo. Nous avons Citerne, nous avons boué. Attention, c'est parti, maintenant. Et voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai un vélo et j'ai un tricycle et j'ai un monocycle. C'est tous les véhicules que j'ai, madame. Je suis désolé. Ce choix est impossible. Si seulement entre roues, roues et roues je savais choisir, que me conseriez-vous, vous, grands commerçants ? Eh, madame, je pense que si vous voulez vous rendre à la réception, il faudrait que vous fassiez quelque chose qui ne vous fasse pas arriver en chueur. Le problème, c'est tout ce que j'ai. Ou alors, ou alors, je conduis et vous montez sur le port de bagage du vélo, par exemple. Oh, monsieur Fiffry, je n'osais pas vous le demander, mais vous seriez mon chauffeur idéal. Ben oui, moi ! Vous seriez mon chauffeur idéal, mais pas dans cette tenue. Mais qu'est-ce qu'ils ont mes vêtements ? Ils ont bien mes vêtements. C'est tout ce que j'ai, madame. Je suis miséreux, madame. Oui, tout ce que j'ai. Mettez ceci. C'est mon mouchoir. Cela vous ira très bien. Et j'enlève le reste, vous voulez dire ? Bien sûr. Ok. Ça couvre à peine ce qu'il y a à couvrir, madame. C'est vraiment d'avance. Tout ce qu'il faut. Mettez-vous sur le tricycle. Je commence à me poser la question de quel type de réception il s'agit. Celle qu'il faut, monsieur Fiffry. Celle qu'il faut. Des bignons. Je me mets sur vos épaules. Roulez, Fiffry. Roulez. Plus vite, Fiffry. Plus vite. Si seulement entre vitesse, vitesse et vitesse nous saurions aller plus vite. Attention, il y a des pavés, madame. Monsieur Fiffry, vous me laissez ainsi sur le bord de la route. Et mon talon qui est cassé. Oh, madame, je suis désolée. Je ne peux réparer. Ça ne tient pas avec de la bave, madame. Oh, mais regardez. Regardez. C'est madame de Poupou avec un manant tout nu. Non, non. Ça prend la une. Arrêtez. Arrêtez. Il lui lèche le talon. Ne faites pas ça. Voyons. Bon, très bien. Je peux reprendre mon mouchoir maintenant ? Oui, mais vite, moi. Vous comprenez bien ce qui s'est passé tout de même. J'avais besoin d'un scandale pour divorcer. Vous étiez mon alibi. Allez, donnez-moi maintenant son choix. C'est tout des émotricycles. Oh, ben maintenant, vous le gardez si vous le voulez. J'irai à la réception à pied. Merci, fin de l'impro. Ah là là là. Quelle horreur. Quelle horreur de Fiffry. Alors, Myriam, est-ce que tu trouves que tes impulsions ont bien été respectées ? Je trouve. Après, toi, tu es rentré sans impulsion ? J'avoue, tu es rentré sans impulsion ! t'es l'un paparazzi Félondra dans une réception. Félondra tête de tougre rentre partout sans avoir été en viflée. Je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un le faire autre que moi et ça me fait très fort. Oh, moi, je le fais tout le temps. Tête de tougre. Ouais. C'est le pseudo de Manu. Félondra, c'est l'éternel pseudo de Manu. C'est vrai. Et depuis longtemps, tête de tougre, tête de tougre, l'accompagne, tel son ombre. Tel son ombre. Merveilleux. Pourquoi ton pseudo, toi, Mimi ? Ça dépend. Sur quelle plateforme ? Ah, tu es de ce genre-là. She goes by many names. Discard, Discard. Zéro note du... Quoi ? Quoi ? Zéro note du 54 ? Ouais. 117, il me semble. Zéro note du. Zéro note du... Je ne comprends pas. Je pense qu'elle refuse de nous donner son identité internautique. Non, non, c'est ma vraie identité sur Internet. Eh bien, sur ce mystère épais... Comme un gâteau. Épais comme un gâteau à poire caramel. Nous allons passer à la troisième improvisation. Et c'est moi qui propose cette improvisation. Dieu merci, je n'ai absolument rien à foutre pour cette improvisation vu que c'est une improvisation ambiance musicale. Et c'est Myriam qui va animer, qui va donner la couleur de l'impro entière et non pas des personnages et de comment elle va évoluer, comment les choses vont se passer, l'énergie, les émotions qui passent, etc. C'est tout ce genre de choses. Myriam, est-ce que tu veux... Je pense que tu es suffisamment suffisamment forte pour le faire sans impulsion aucune. Non ? Ou veux-tu une impulsion ? Ou est-ce que tu es faible et que tu as besoin de... Ou est-ce que tu es faible et nulle ? Je sais qu'elle ne l'est pas ! Je sais qu'elle ne l'est pas ! J'accepte ton challenge ! Tu vois ? Je savais que j'allais... C'était pour de la provocation. Je savais que j'allais réagir comme ça et que tu allais réagir comme ça, Ise, et que du coup, il pourrait se justifier comme ça. Mon Dieu, mais je ne suis qu'une pauvre victime dans la toile d'Isham. Je sais qu'elle sait, qu'elle a su que je savais que j'allais le savoir. Ok, c'est parti ! Quel bonheur de flotter. Oui, enfin ! Se défaire du poids du monde et se laisser porter comme ça... Après toutes ces aventures, toutes ces excursions, toutes ces quêtes, nous avons enfin réussi, Florian. Nous sommes les maîtres de l'espace. Oui, Judith. Je t'avais bien dit que c'était nécessaire de tuer tous ces villageois. C'est vrai. Et c'était nécessaire d'avoir explosé ces deux, trois planètes. Et c'était si utile d'arracher le cœur de ton père et de lui faire manger avant qu'il finisse de rendre l'âme. Épisode difficile, mais néanmoins nécessaire, c'est vrai. Oui. C'était difficile aussi de m'arracher les quatre premiers petits doigts, ceux des mains et des pieds, et des données en pâture à l'espace. L'espace les a dévorés, Judith. Mais c'est pour une bonne cause. Florian, nous sommes les maîtres de l'espace maintenant. Nous pouvons flotter à l'infini. En es-tu sûr, Judith ? Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Est-ce qu'il n'y a pas encore un dernier sacrifice que l'espace te demande afin que tu puisses flotter pleinement son sein ? Pourquoi est-ce que le trou noir m'attire tout à coup ? Qu'est-ce que tu as fait, Florian ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait, Florian ? Le trou noir s'attire, Judith. Non ! On devait faire ça ensemble, on devait faire ça à deux ! Le trou noir n'attire que les gens fautifs, Judith. Je ne suis pas fautive, j'ai fait tout ça pour toi ! Tu es faible, Judith. Les doigts, mon père ! Toi, tu n'as rien sacrifié ! Tu as besoin de mon impulsion pour te sortir de là, Judith. Faites-moi, aide-moi, s'il te plaît ! Si tu règnes seule, tu vivras seule et solitaire en effet. Oh, le fan l'apprend ! Mais quel drama ! On fait plein de méchants, j'adore ! Je n'ai pas réussi à m'empêcher de faire la brutine. C'est vrai ? Je t'ai vu parfois. Désolée. Moi, je voyais. J'ai hâte de le voir sur la vidéo. C'est bien, nous utilisons ce studio. J'ai contemplé, quand on vous a dit flotter, je me suis dit, « Ah, ok, je vois des gens, ils ont fait des trucs épiques, ils flottent dans un lac. » Et là, j'imagine une bande d'ados bourrés qui arrivent et qui viennent sauter à poil dans la piscine ou dans le lac. Après, c'était trop tard. C'était l'espace. Je n'avais plus de point d'entrée. Nous avions tout verrouillé. Vous avez tout verrouillé. Elles ont fermé les portes, verrouillé les écoutis. Elles sont parties. Loi, loi, loi ! Mangez du gâteau ! J'ai super bon le gâteau. Le gâteau ! Pour moi, il faisait nuit. Moi, vraiment, je voyais vraiment qu'il flottait dans un truc où il faisait nuit. Il faisait nuit, c'est clair. Pour moi, c'était l'espace. C'était très, très nuit. Très, très nuit. La nuit infinie. J'imaginais un truc vraiment une espèce de flot jaune doré comme ça. Oh ! Qui était constitué des âmes, des gens qu'ils avaient tués pour en arriver là. C'est vraiment la première image que j'ai évoquée sur Fepin Pro. Un peu comme dans Hercule. Oui. Oui. Les deux. Tout à fait comp... Mais non, mais en vrai, tout à fait compatibles les deux. Eh bien, nous allons... Il ne nous reste plus qu'une seule impro. Déjà ? Déjà ? Non, sérieux. C'est vrai déjà ? Ah, putain ! Tu sais quel est le programme, normalement, on en a parlé avant le début. Oh non, mais alors c'est bientôt fini. Attendez ! Pendant ce dernier approvision, n'hésitez pas à zoomer sur le make-up de Manu et moi parce qu'il est vraiment ouf. Mais tu pourrais aller montrer ton make-up à la caméra après. On fera un petit défilé. Oui. On fera un petit catwalk à la fin. Un petit catwalk à la fin pendant le générique. Ah oui ! On va faire du catwalk sur le générique. Ah oui, c'est bon ça. Ah oui, on fera ça. Myriam a hâte de voir ça, j'ai l'impression. Elle a un regard genre... Oh oui ! Oui, je vais voir chez catwalk. Quel que soit le résultat, ce sera bien. Prête pour la BO de notre catwalk, Myriam. Tu veux que je fasse la BO de ton catwalk ? Ah oui. Je veux que tu sois la BO de ton catwalk. Tu n'as pas des percussions sur ton truc où tu fais dans le micro en plus... Mais avant ça, Issam ! Il n'y a pas quelque chose qui doit arriver. Il reste une improvisation qui est présentée... Oh, garant de la structure ! Vous saviez que c'était une erreur. Nous l'avons décidé de manière collégiale, mais nous savions très bien que c'était une erreur. Bref, il nous reste une seule improvisation, une dernière. Je viens juste de découvrir que j'avais un instrument sur mon piano qui s'appelle crotal. Voilà, c'est pas ça que j'avais. Est-ce qu'il y a aussi un autre instrument qui s'appelle crotte et un autre qui s'appelle hâle ? Je ne sais pas. Donc, il s'aime ça de dernière impro. À chaque fois... C'est elle qui m'a interrompu, là. C'est elle qui a foutu le bordel. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres, sauf quand c'est la mienne, mais c'est jamais la mienne. Donc, ça va. Et cette improvisation sera présentée par Myriam, elle-même, pour son improvisation officielle dans l'équipe de On n'a rien préparé. C'est faux. Je ne l'ai pas préparée du tout. Du coup, cette prochaine improvisation sera sur base de comédie musicale. Oh mon Dieu ! Incroyable ! Ce qui veut dire que vous allez devoir jouter et parfois chanter. Et peut-être même les deux ! Ouah ! Sur douze musiques de piano, en principe. En principe ! En principe ! Si, c'est pas un crottal. Si, alors... Quel bruit ça fait quand on marche sur un crottal ? Je vais juste mettre un crottal. Un décrottal, ce type. Un décrottal, ce mec. C'est crottal. Myriam, est-ce que tu veux un mot pour lancer l'impro ou ce n'est pas nécessaire ? Ça, c'est crottal ? C'est crottal. Je veux bien... Ça porte bien le début de son nom. Désolée, auditoriste qui nous écoutait. Pour ceux qui ont des haut-parleurs qui vont beaucoup dans les aigus. C'est ça. Est-ce qu'on met un mot de départ, Myriam ? Oui, je veux bien un mot de départ. Un mot de départ. Est-ce que tu vois mon écran d'ici ? Est-ce que tu vois les mots ? Vois-tu les mots ? Vois-tu les mots ? Si tu n'es pas inspiré, je peux en générer d'autres. Il y a chanteur. C'est un peu trop... C'est un peu obvious. Un peu obvious. Je veux bien relancer, oui. Ouais. Alors, Russie, parfait. Ah non. Timbre. Timbre. Timbre, excellent. OK, excellent. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ouais. Est-ce que, Myriam, tu veux qu'on y aille ? Je sais, je sais. C'est bon. Et donc, c'est... Qu'est-ce qui commence l'impro ? On verra. On verra bien. Je peux vous introduire avec un thème, si vous voulez. C'est parti. Et ça, tu vois, ma petite, ça, c'est une collection de thèmes de 1903. Ce sont des thèmes extrêmement précieux. Je les ai eus en m'échappant du champ de bataille. J'ai récupéré les lettres de tous ceux qui ne se sont perdus. Et voilà. Ce sont mes collections les plus précieuses. Elles seront bientôt à toi. Ça veut dire qu'il y a 1903 à peindre, papy ? Oh ! Il y a 1903 années depuis la naissance supposée de Jésus. Il y a encore tellement d'années. Il y a encore tellement de choses que je dois vivre. Ma collection est bien grande. Mais je n'ai plus l'âge de l'entretenir. Tant d'années Tant d'années À vivre encore Que serais-je demain Impossible de savoir Tu seras Tu seras Tenancière de magasins de philatélie Comme moi Comme mon père Avant moi Comme ta mère Si elle avait été encore des nôtres Malheureusement Mais non papy Je ne veux pas de ça Comment ça ? Tes timbres m'ont inspiré Tes 1903 timbres m'ont inspiré Je veux être Vendeuse Je veux vendre Des timbres Je veux vendre Des timbres Toute la journée Des timbres Et tiquetée Tiquetée 1903 fois Ça t'orbe bien C'est précisément ce que je te propose Ah Mais je ne savais pas ce que ça veut dire Moins des 5 ans Mais La philatélie C'est La philatélie C'est la collection De timbres Et donc Tu vendras Des timbres Philatélie Philatélie Et d'où ça vient Philatélie papy ? Oh C'est une longue Histoire En voici Le premier chapitre Dans le sombre passé Un monsieur Est né Il s'appelait Philippe Phil pour les intimes Il aimait beaucoup Les petits bouts De papier collant D'un seul côté De l'autre côté On n'indique qu'une image Ou bien un monument Ou un pays Un animal Un roi Ou encore Un enfant Ce sont Des timbres Philippe Inventer Les timbres En son Honneur Philatélie En son Honneur Philatélie Et bon C'est comme ça C'est ça C'est comme ça Que la Philatélie Qui est née 25 ans plus tard Mais vous comprenez bien Que je ne peux pas Je ne peux pas Accepter Les timbres Ça n'existe plus Mademoiselle Mais si Bien sûr Que ça existe Non Enfin oui Dans les musées Mais on n'en vend plus Aujourd'hui Maintenant tout est électronique C'est très beau Ce que vous proposez Mais la Poste Aujourd'hui N'envoie plus Aucun timbre Ce sont des Des paquets Avec Des Des étiquettes Imprimées Oui Mais S'il n'y a plus de timbres Comment est-ce qu'on s'envoie Vraiment les choses S'il n'y a plus de timbres Comment est-ce que les moments Peuvent être collectionnés Mais avec Des photos Et Philippe Vous avez pensé à Philippe Qui est Philippe Et papy Vous y avez pensé Ecoutez Mademoiselle D'après ce que vous m'avez dit Votre papy est mort Depuis une quinzaine d'années Maintenant Ce serait bien De passer à autre chose Passer à autre chose Je ne prie Il faudra bien J'y pense encore Papy Philatélie Non je vous dis Que c'est pas possible Philippe c'est toi C'est ton héritage Je continuerai A timbrer Les murs De la rue Alors ça c'est interdit Vous pouvez poursuivir Je timbre Ta face Ah oui Non Je timbre Ta mère Ta soeur Je timbre Tout Ce qui passe Mais en plus Vous m'avez mis Votre paf dessus C'est Tu sens Tu sens Maintenant L'utilité Du timbre Je me souviens Quand Quand je partais En colo de vacances J'envoyais J'envoyais des lettres A ma famille Et là qu'est-ce qui se passait Et après Ma famille répondait Et il y avait leur écriture manuscrite Je me souviens qu'une fois Il y avait Une goutte de salive De Jojo Notre chien Qui avait Atterri sur La carte postale Et Et il y en avait partout On pouvait plus rien lire Et pourtant J'étais tellement heureux D'avoir reçu cette carte C'est ça Je pense que quelque part Peut-être c'est perdu Quelque chose Qui maintenant M'est inconnu Le plaisir De lire Une écriture Manuscrite Peut-être que j'ai perdu Ce savoir entretenu Depuis des siècles Des millénaires Mais maintenant Que puis-je faire L'homme est entré Dans une nouvelle ère Dans une nouvelle ère Qui n'accepte plus N'accepte plus Qu'on prenne le temps Qu'on fasse des erreurs Qu'on est temps Que parfois On n'est pas Pour moi L'homme est entré Dans une nouvelle ère Dans une nouvelle ère Mais pas de même Non plus Mais comment Faire des erreurs Reviens Faire des erreurs Philippe Papier Papier Ne plus faire Ne plus faire Fin de l'impro Fin de l'impro Mais ça commençait à peine C'est vrai Comment ça ? Cet épisode n'est pas Une comédie musicale d'une heure Improvisée radiophoniquement ? Qu'est-ce que c'est ce qu'on a là ? Mais on avait à peine mis en place Les personnages On commence à voir L'enjeu Oui on avait la backstory De l'héroïne principale Un jour Un jour on fera On n'a rien brodoué On n'a rien brodoué On n'a rien brodoué Ce sera une émission De comédie musicale Et j'en ai rien à faire Aïe 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 Ah ouais ouais Ouf Pour la petite anecdote Mon papi m'a vraiment Légué une collection de timbres Et bah Et qu'est-ce que t'en as fait ? Est-ce que tu t'es mise à la mettre Sur les gens et sur les murs ? Parce que c'est vraiment dégueulasse De faire ça Moi j'ai une question Oui je savais ce que ça voulait dire Non 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 Pas ça T'avais compris que je te cédais mon magasin Mais alors pourquoi tu m'as dit Je ne veux pas faire ça Je veux faire vendre des timbres C'est la même chose Oui Parce que justement Je jouais une gamine Oui Alors le passage de Mais papi j'ai 5 ans C'est un pro est devenu tout à coup Beaucoup plus compliqué A faire avancer Moi du coup Je pétais la voix dans les aigus C'est pas pour rien Elle a fait Elle a fait 25 ans plus tard Rah Au bout d'un moment J'étais là J'aurais aimé chanter Il faut que j'aider Je prête de l'âge Alors que je m'apprêtais De manière très fluidement A faire genre Mais mademoiselle Ce n'est pas possible Et pas Honnêtement Je comptais faire 25 ans plus tard chanson Et puis j'ai fait 25 ans plus tard Je ne sais plus quoi dire 25 ans plus tard Manu va vous chanter une chanson Je pense que ça s'est vu Moi je vais aller manger du gâteau Et je vais reposer un peu Je pense que ça s'est vu dans mon regard Ça s'est vu dans mon regard Dans mon regard Je dis comme ça ? Non un peu ouais Un peu ? Ouais Ah c'est correct Eh bien C'était une belle improvisation Oui C'était un bel épisode spécial Oui Mais il est fini Trop court Il est fini Il est fort court D'accord Très court Franchement j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes C'est ouf C'est pas déjà la dernière fois C'était super court Oui c'est vrai C'est vrai Myriam Myriam Quel est ton petit moment préféré aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors je vous dis juste Je dis aux spectateurs C'est très étrange Parce qu'en fait Je ne vois pas le visage de Myriam Je me tourne vers elle Non mais à chaque fois je te regarde Oui oui Mais en fait Mais je fais genre Pour que ça ait l'air fluide Mais je ne la vois pas du tout Vas-y Myriam J'ai deux moments préférés à Vrilien Un qui était un instant de panique absolue pour moi Parce que j'ai oublié d'éteindre les crotales Du coup vous l'avez rajouté dans votre impro Donc ça a marché très bien Et puis l'autre On a fait ça ? Vous avez fait ça ? Je ne sais pas 25 ans plus tard Crotales L'autre c'est quand Iseu Elle hoche de la tête dans le micro En se rapprochant du micro Pour faire comprendre qu'elle hoche de la tête Quoi ? Quoi ? Je fais ça ? Dans le micro Pour qu'on entende ton hogement de tête Pour qu'on entende le déplacement d'air Je fais ça ? Tu l'as fait au moins trois fois là J'invite tous les Je hoche la tête comme ça ? Oui mais tu te rapproches du micro C'est vraiment un mouvement C'est vrai que maintenant qu'elle le dit Pour rien dire J'invite tous les spectateurs A retrouver ces instants Et en faire des Out of context En faire des montages Out of context Entendez mon hogement de tête C'est ça Manuka était ton moment préféré Mon moment préféré c'était vous Non mon moment préféré C'est dur un moment préféré D'aujourd'hui Mon moment préféré d'aujourd'hui Un moment où tu fais Allez c'était marrant Allez c'était marrant Il y en a eu beaucoup Non moi vraiment L'incarnation des deux personnages Après les Tu vois le premier moment Où vous vous êtes mis en personnage Après les impulses Que vous avez reçu Je me suis fait genre Et c'est exactement ça Et ça c'était beau Et toi Ise Quel était ton moment préféré ? Moi c'est le gâteau Ok Fuck l'impro Non 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 l'impro J'avoue que J'ai eu un petit moment De décrochage d'ailleurs Sur le moment où j'ai incarné l'écureuil Ah oui oui C'était un petit kiff total Et de voir vos têtes désespérées De mais qu'est-ce qu'elle fait J'aime beaucoup provoquer ça Pour être très honnête J'aimerais bien être quelqu'un de constructif Mais à vrai dire J'aime bien perdre les gens Et je les ai perdus Tous les deux Et j'en suis satisfaite C'est bon Quelle malveillance Et toi Icham ? Et toi ? Moi c'était vraiment Tous les épisodes Chaque seconde de cet épisode C'était vraiment mon moment préféré Je pense que j'ai vraiment aimé La dernière chanson de la comédie musicale Où on a fait plusieurs lignes On fait vraiment comme dans une vraie comédie musicale Genre un truc Soit en début de spectacle Saut à la fin Où ils mélangent tous les trucs Pour où ils remélangent tous les thèmes Qui ont été dits Et les personnages Un peu la Comment il s'appelle ? Le gars qui a écrit Hamilton Il a un peu cette façon De refout des lignes Les personnages ont une catchphrase Il y a une phrase qu'il répète Genre Tu l'entends aussi Dans Encanto aussi Il le fait un peu aussi souvent Il est très fort Jean-Mère Disney quand même Mais il est fort lui Mais Lin-Manuel Miranda est très fort Mais Jean-Mère Disney C'était la fin de cet épisode Bon anniversaire Merci à tous les gens qui nous écoutent Nous on le fait pour se faire marrer Et il y a des gens qui écoutent quand même C'est dingue Et qui nous envoient des messages choupis En disant que ça les a aidés dans des moments Il y a plein de cœurs dans le chat Pas la brasse aléatoriale Merci Jean-Dragon 23 pour ton don Merci Jean-Luc Mélouche Allez t'es passé à 500 000 voix Pas de politique française dans ce podcast Pas de politique Jean-Luc Mélouche Jean-Luc Mélouche En fait Joyeux anniversaire On a réparé Joyeux anniversaire On a réparé Joyeux anniversaire On a réparé Joyeux anniversaire Et Mimi si on veut te revoir Il y a moyen Genre dans pas longtemps Dans un spectacle On a son numéro de téléphone Je suis samedi Au festival Equinox Avec Alors ça c'est samedi passé Parce qu'on diffuse ça lundi Non Mais c'était trop chouette Sans faire le catwalk Vids Ah oui le catwalk Ah oui le catwalk C'est le chaos Iso est en train de détruire mon salon Je me demande ce que ça donne Si l'appareil Arrivé à mettre au point Ah mais c'était toi Depuis le début C'est une autre Myriam Makramgatas Qui joue du piano Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup C'est un peu Qu'est-ce qui cause l'autre Est-ce que c'est le piano Qui cause le Myriam Ou l'inverse Je pense que c'est le Makramgatas Qui cause du piano A chaque fois Makram Ça me fait penser à Makramé Faut rien T'es la première personne A me le dire Vraiment Au moins je fais pas une blague Vous y de-dessus Au revoir C'est la fin de l'épisode C'est la fin de l'épisode